C'est vous, c'est le seul moyen pour voir si vous êtes bien là, on va vous parler de choses qui nous concernent tous. On va parler d'intensité et de stimulation hormonale. Les hormones, pour booster naturellement, pour le métabolisme, grosses prises de masse. Ah, il y en a un qui dit, Christian, nickel, on va y aller. Salut Christian. Donc, je vous présente Alex Levent, vous connaissez tous le coach le plus sec du monde. Voilà, donc, il a des méthodes intéressantes que je partage complètement, donc on est en phase. Bon, on va parler de prise de masse, on va parler de sèche, parce que vous allez voir après ce qui fait la différence, c'est l'alimentation. Oui. Voilà, mais par contre, le système de base pour stimuler les hormones et pour avoir une réactivité, stimuler le métabolisme et faire un anabolisme, c'est toujours les mêmes. Alex, tu veux en parler un petit peu ? Ah ouais ? Alors, du coup, moi, je vais plutôt m'orienter vers ceux qui souhaitent avoir un physique athlétique, sec comme Begita avec le M sur le front, système hormonal. Alors, en fait, moi, déjà, ce que je fais, je stimule de façon naturelle tous les moyens possibles pour activer ce qu'on appelle la lipolyse, donc la libération d'acide gras. A commencer déjà par, voilà ce qu'on boit, un bon petit café. Un bon petit café, bien sûr, sans sucre et sans chocolat pour tout simplement stimuler la production de catécholamines qui, en fait, jouent le rôle d'hormones. Et les catécholamines, donc, dans cette famille-là, tu vas retrouver la noradrénaline et l'adrénaline qui vont avoir un impact direct sur le déstockage des acides gras qui se trouvent dans ta cellule graisseuse. Le café, voilà, aide justement à cette stimulation hormonale pour te permettre de libérer plus de gras. Il y a plein de méthodes comme ça encore à mettre en place. J'en profite tout simplement pour te parler de ça parce qu'on est en train de prendre un bon petit café avec Franck et te parler en plein live. Ça, c'est une première astuce. Voilà. Alors, après, Alex a beaucoup parlé de diète, notamment du fasting. Donc, c'est à la mode, sauf que lui, c'est bien utilisé. Et alors, comme je le disais dans un dernier live, c'est qu'en fait, il y a plusieurs formes de fasting. Il y a le 8-16, il y a le warrior diet où on jeûne pendant 20 heures et on mange 4 heures. Il y a le 16-8 où on mange pendant 8 heures, on jeûne pendant 16 heures. Il y en a qui jeûnent pendant 24 heures, il y en a qui jeûnent pendant 20 ans. Non, voilà, il y en a qui meurent. En fait, il y a toujours de l'excès. Après, on en parlait tout à l'heure, ça dépend des morphologies, ça dépend de son profit, ça dépend de son âge, ça dépend de ce qu'on veut. Toi, tu pratiques le 24, le warrior diet ? Ça dépend des jours, des fois, je pratique le 16-8 comme toi. D'ailleurs, c'est très bien pour tous ceux qui souhaitent à la fois se muscler et perdre du gras. Parce que quand vous jeûnez, en fait, votre corps, soit il se met en mode, vous produisez de l'insuline quand vous mangez. Et si vous ne mangez pas, votre corps va produire l'hormone opposée, le glucagon. Et le glucagon a cette capacité de favoriser la lipolyse. Donc, tu te rappelles, la lipolyse, c'est la libération de ces gras. Et en plus, comme tu as 8 heures de prise alimentaire, ça te permet à ce moment-là de nourrir tes muscles. Donc, tu peux vraiment à la fois prendre du muscle et de perdre du gras à partir du moment où tu as un body fat qui est déjà inférieur à 10% si tu es un mec ou inférieur à 10% si tu es une femme pour optimiser à la fois un physique volumineux comme Franck. D'ailleurs, il m'impressionne puisque… Attends, montre-nous ton tour de bras là. Impressionnant, franchement. En vrai, tu vois, je n'arrive même pas à l'attraper là, tu vois. Si tu veux optimiser à la fois une grosse prise de masse et une sèche, tu vois, si on fait une fusion de tous les deux pour qu'on puisse devenir Gogeta, eh bien, fais le 16-8. Je trouve que c'est vraiment un excellent moyen pour avoir un maximum de résultats. Alors, comme on est naturel tous les deux, naturel, ça veut dire sans stéroïde, en fait, on a utilisé tous les substituts naturels pour booster son organisme. Et effectivement, par contre, on en discutait encore une fois, c'est que pour toi, le 24, tu le supportes. Moi, je ne supporte pas. 20 heures sans manger, alors je supporte psychologiquement, je le supporte physiquement, mais mon organisme réagit mal. Pourquoi ? Parce que moi, je suis quand même un peu plus massif, je suis plus âgé et je suis un mangeur, je suis un bouffeur. Donc, il faut que je mange et donc, quand je fais le 16-8, sur les 8 heures de repas, la fenêtre de 8 heures, en fait, je mange quand même 3, voire 4 fois. Deux repas solides et deux petites collations, c'est énorme. Parce qu'il faut quand même que j'ai ce quota calorique dans la journée. Je ne peux pas me contenter, il faut toujours qu'il fasse des choses bizarres. Il y a un goût qui dit, ah, mes déco, je suis préférée. Ben, c'est sympa. C'est sympa, mais ça y a une de l'espace. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous différents. Et quand on a compris ça, je me crampais un doigt, quand on a compris ça, en fait, ben, je ne vais pas dire 16-8, c'est ce qu'il y a de mieux. Essaye, teste. Moi, j'ai testé plusieurs formes de diète, il y en a qui ne fonctionnent pas du tout sur moi. Les 24 heures, c'est une catastrophe. 24 heures sur manger, alors, effectivement, il y a le monde de croissance qui est activé. Sauf que, ben, j'ai de la perte musculaire et je me fragilise. Alors, j'ai fait des tests toujours deux mois. Enfin, j'ai testé deux mois et à chaque fois sur chaque type de diète et ça ne fonctionne pas. Le 16-8, c'est ce qui est le meilleur équilibre. Maintenant, ce qui est important à retenir, et il l'a dit, c'est que le système hormonal, c'est hyper important. Ça régule les organes, ça régule au niveau de l'émotionnel. Enfin, c'est hyper important. On parle beaucoup de testostérone, mais il n'y a pas qu'un testostérone. Parce que ça fait rêver, on parle de libido, mais il n'y a pas que ça. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il y a plein de moyens de la stimuler, on ne va pas tous les aborder, naturels, que les gens n'exploitent pas. Et pourquoi ils ont recours aux stéroïdes ? C'est parce qu'en fait, ils vont au plus facile, au plus rapide. Sauf qu'ils détruisent leur système hormonal. Prenons déjà ce qu'on a à notre portée naturel pour stimuler le système hormonal et on aura déjà des bons résultats. Et si, effectivement, vous voulez être monsieur univers, ça va avoir des bras deux fois comme les miens, là, ben, il faut aller voir le docteur, il faut aller voir le chimiste, parce que ce n'est pas possible. Parce qu'en plus, en se dopant, tu prends une source de testostérone exogène, le corps, il n'est pas riceux. Lui, il n'est pas la solution de facilité, ça l'arrange. Du coup, tu produis moins de testostérone naturellement, puisque tu en consommes déjà de façon exogène, en piquant. Donc, je trouve que personnellement, ce n'est pas une bonne solution. Autant optimiser déjà tous les moyens naturels pour booster nos hormones, la testo, l'hormone de croissance, les hormones qui permettent également d'activer la lipolyse, notamment le jeu de notre amusant, qui permet le café, souviens-toi. Donc, j'espère qu'à travers déjà ce live, ça te permet d'avoir quelques solutions à portée de main et les appliquer. Et dès lors que tu auras fini de regarder ce live, tu pourras prendre un bon petit café, évidemment sans sucre, pour pouvoir activer cette fameuse lipolyse. Et puis ensuite, on voulait parler d'intensité aussi. Voilà. Alors là, on a parlé d'alimentation, on a parlé de booster naturel, du maca, du guarana, il y a plein de techniques, ginseng et ainsi de suite, du café. Mais il y a aussi le facteur entraînement, l'intensité. Alors là, on est complètement en phase tous les deux. Parce que ce soit pour sécher, pour prendre de la masse, je pense que tu es d'accord, il faut travailler l'intensité. L'intensité. Oui, ça veut dire dans un temps donné, soulever le plus de poids possible. C'est très simple l'intensité, c'est ça en fait. Donc, rappelez-vous du sprinter, le sprinter est sec, volumineux, musclé. Le marathonien est maigre, mais un peu à dit peu, et oui. Et en fait, il a moins de masse musculaire. Donc, vous choisissez. Et le sprinter, il ne peut pas s'entraîner trop longtemps non plus. Parce que sinon, on ne parle plus de notion d'intensité. Il faut que ce soit à court et intense. Un sprinter ne peut pas courir très longtemps. Le marathonien, lui par contre, il peut tenir hyper longtemps, plusieurs heures. Par contre, avec une faible intensité. Si tu veux des résultats, moi, on est partisan plutôt de ceux qui privilégient les entraînements courts et intenses. Et moi, ce que j'entends par intensité, c'est contracter le maximum de muscles. Par exemple, quand je fais des pompes, en fait, moi, je travaille mes abdos en même temps. Je travaille mon dentelé. Je travaille aussi le renforcement du dos. Je pense à serrer tous les muscles du corps. Et c'est ça, en fait. J'optimise à mort chaque mouvement que je fais. Je contracte tous mes muscles pour chercher un maximum d'intensité. Et puis, j'accentue aussi la phase excentrique comme toi. C'est la phase où tu descends. Là, j'accentue vraiment cette phase-là pour optimiser la prise de masse musculaire. Et je n'hésite pas à me lester aussi avec soit des gilets ou bien des bandes d'élastique pour pouvoir chercher vraiment cette notion d'intensité. Et ce qui va produire également des hormones, la noradrénaline, encore une fois, quand tu fais des efforts courts et intenses pour favoriser à la fois une prise de masse musculaire, mais aussi le déstockage du gras. Puisque la noradrénaline va agir directement sur les cellules graisseuses et libérer du gras plus facilement. En fait, il a tout dit. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on va avancer en âge, je pense que tu vas partager ce que je dis, plus je constate qu'il faut réduire le temps d'entraînement, mais accentuer l'intensité. Ça veut dire qu'Alex est beaucoup plus jeune que moi parce qu'il a pratiquement la moitié de mon âge. 13 ans. 13 ans. J'ai 13 ans et demi maintenant. 13 ans et demi. D'âge ou de différence ? D'âge mental. En fait, Alex peut largement encaisser des séances de 45 minutes intenses. Je sais qu'il a un bon fond, oui, il peut. Moi, j'en suis pratiquement incapable, d'accord ? Donc, ce que je vais essayer, c'est de réduire au maximum, d'accord ? Donc, l'idéal, alors, je peux encore arriver à 30, 45 minutes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis quand même assez affûté et je fais ce qu'il faut derrière pour être bien. Mais j'ai constaté que 30 minutes, c'est le top. Avec l'échauffement, j'arrive à 45 minutes, voilà. Mais dès que je dépasse 1h, 1h15, je sens que la baisse d'intensité. Et quand je sors, je suis épuisé. Et je ne suis pas bien psychologiquement parce que je sais que je n'ai pas tout envoyé. Donc, j'ai constaté que quand on vieillit, je coche des gens qui ont 70 ans, on est plus proche des 20 minutes d'entraînement intense que des 45 minutes. Par contre, quand j'étais plus jeune, je pouvais encaisser. Alors, la différence, c'est que dans les salles, quand vous voyez des costauds, parfois certains sont sous stéroïdes, eux, ils ont une capacité de récupération, une capacité d'encaissement supérieure. Donc, si vous pompez leur programme d'entraînement et que vous l'appliquez pour vous, vous allez dans le mur. Vous allez être en catabolisme, c'est d'accord, ça ne marchera pas. Et en plus, ils ont forcément une capacité de récupération supérieure. Donc, ils pourront se remettre une charge d'entraînement deux jours après. Vous, vous allez mettre beaucoup plus de temps. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai travaillé les pecs en série unique, toujours, parce que moi, je tourne avec ma série unique, lundi. Vous vous rendez compte que là, nous sommes jeudi. J'ai encore des courbes battures. Tellement, j'ai défoncé mes pecs. J'étais pareil, contraction compète, excentrique, connexion cerveau-muscle. Donc, imaginez, si je remets une charge deux jours après, je n'aurais pas récupéré. Donc, je vais recasser des fils sur des fils qui ne sont pas reconstitués. Donc, je vais planter mon organisme. Par contre, un bodybuilder, moi, j'en ai vu faire les pecs le lundi et refaire les pecs l'accredi en couché à 200 kg. Mais oui, on n'est pas dans le même monde. Il y a le docteur derrière, il y a le produit chimique. Puis, je trouve que c'est important de travailler en intensité, d'autant plus que tu prends de l'âge. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Tu perds de la masse musculaire. Je crois, il me semble, c'est à partir de 23 ans, tu commences déjà à avoir une baisse de métabolisme, une perte de masse musculaire si tu n'entretiens pas. Et ça accélère après 50 ans. Il est tout dans ton intérêt, à la fois pour tes articulations, d'avoir des entraînements plutôt courts, déjà, pour avoir le moins d'impact. Mais en plus, les entraînements courts et intenses vont permettre de stimuler la prise de masse musculaire. Et donc, du coup, tu as force aussi. Puisque, disons-le, plus ton muscle est gros, et plus normalement, tu es aussi plus fort sur les mouvements que tu as pratiqués. Donc, moi, je suis partisan de ce type de travail courrier intense. Par contre, il faut que tu fasses garde parce que tu n'as plus que 10%. Oui, on va aller vite. Alors, pour vous donner un exemple, tous les gens que je côtoie qui sont dans le naturel, qui sont dans le bien-être, dans le fonctionnel, parce que vous avez vu comment il lève ses jambes, c'est un plaisir. En fait, il a un corps vraiment athlétique. Non, mais il faut le dire, je ne te passe pas la pommade. Je ne suis pas amoureux, non plus. Mais bon, non, mais c'est important. C'est que nous, on propose du fonctionnel pour monsieur, madame, tout le monde, encore une fois, pour aider les gens à être mieux dans leur peau, mieux dans leur corps, être en phase avec ce qu'il veut être. Mais quand vous regardez les culturistes d'un très haut niveau, puisque vous connaissez mon ami Bruno Pinica, qui a entraîné les gens aux championnats du monde, qui a été en équipe de France, qui a été coach, président de FED, qui est de culturiste, c'est un vrai bodybuilder. Il travaille en intensité aussi. Donc, ça veut dire que nous, on est dans le bien-être, on est dans la forme physique. Mais lui, il est un culturiste et pourtant, il est dans l'extrême. Donc, c'est son sport. Il pratique comme nous, il dit l'intensité. Et vous savez que c'était le premier à me parler de la série unique il y a 20 ans. Donc, ça veut dire que, vous voyez, on a trois profils différents, puisqu'on n'a pas le même physique, il est très sec, je suis plus volumineux. On a un copain Bruno Pinica qui est beaucoup plus volumineux, qui est dans la recherche d'extrême de volume musculaire, il dit la même chose. Donc, on ne dit pas qu'on a la vérité, mais c'est quand même bizarre qu'on a un tronc commun chez des personnes aux profils différents naturels. Donc, ça veut dire que quelque part, on se rapproche de ce qu'on peut considérer comme la vérité. Après, ce qui va différencier, et tu le sais en tant que coach, c'est qu'on a des profils différents, il faut adapter, on a des âges différents. Il faut tester. Il faut tester. Tester son lit. Et ne jamais critiquer avant de tester. On teste, on critique positivement, négativement. Voilà. Donc, on voulait vous passer ce message, parce qu'après, ça va couper. Merci de nous suivre. C'est important qu'il intervienne, parce qu'Alex, pour moi, il présente des produits sains. Il a un discours qui parle. Il a un discours de terrain. C'est un garçon qui monte par son physique. Il ne se cache pas, d'ailleurs. Comme certains, il font des livres, des méthodes, où on ne les voit jamais. Lui, il montre. Il montre la sèche. Moi, je montre ce que je peux montrer. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'on fait des erreurs. On a fait des erreurs. On s'est trompé, on en parle. Est-ce que ton biceps peut rentrer dans l'écran ou pas ? C'est ça que je me pose la question. On va regarder. Ah, c'est ça, c'est hyper bon. Hyper massive. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'on teste. On a des sortes de laboratoires. On teste sur nous. On teste sur nos élèves. Et après, on repropose. Par respect. Et ensuite, on propose. Bon, écoutez, on va vous laisser. Oui. Attends, avant de laisser les gens. Bonjour tout le monde. On peut dire que ce soir, on a une grosse surprise sur une chaîne YouTube. Donc, de Franck. Avec Alex. Voilà. Et Anthony. De qualité. Il faut qu'on va présenter. Viens, Anthony. Viens, un petit coucou. Ça va. Pété. On va tout déboîter, comme les jeunes nous disent. Ils disent, on déboîte. Voilà. Il a mis cellulettes pour faire un télo. C'est grave. Il se transforme en gros bagarreur. Voilà. Écoutez, ce soir. Voilà, rendez-vous ce soir sur la chaîne YouTube de Franck. Voilà. Vers 18h. D'ailleurs, ça va vous plaire parce que… N'oubliez pas ça, vous allez kiffer. On a répondu, en fait, à votre demande. Vous allez voir. Vous allez voir, c'est du lourd. Très, très, très lourd. Bon, on dit à bientôt. Allez. Allez. Ciao. Ciao. Il est costaud, il me fait du mal. C'est, c'est, c'est. C'est, c'est. C'est, c'est. – Sous-titrage FR 2021